Le plus dur pour nous, c'est que ce club existe depuis 56 ans et que ça va devoir disparaître pour mettre des voitures. Ça ne passe pas. On se trouve dans tout un groupe ici, d'exabiniens, et où est-ce qu'on va aller maintenant? Bienvenue à l'Airport Tennis Club. Créé dans les années 50 par des employés de la Sabena, il compte aujourd'hui 250 membres et 7 terrains. Et voilà, 3 terrains ici. Je vais vous en présenter d'autres. Moi, c'est nos deux oeufs au terrain, le numéro 4 et le numéro 5. Les deux derniers terrains, le 6 et le 7. Et en principe, le 30 du 6, tout ça sera rasé pour un parking. Autant dire que les membres sont en colère. Bientôt, ils devront dégager le terrain. C'est du moins ce que leur a fait comprendre la société gestionnaire de Brussels Airport. J'ai d'abord eu un coup de téléphone et on a dit qu'au 1er avril, on avait donc fait le renom et que par voie normale, elle enverrait une lettre pour confirmer le renom. On a lu la fameuse lettre du bac qui nous disait, voilà, écoutez, il faudra quitter pour la fin du mois de juin. Or, tous les membres ici avaient déjà payé leurs cotisations. Donc, on trouvait ça un peu un ultimatum incroyable. Quand nous nous étions rendus au tennis club en juin dernier, ces jours étaient comptés. La superficie du club devait déjà servir de parking dès le mois de juillet pour ensuite accueillir les véhicules pour le futur et contesté terminal low cost. Nous avons joint par téléphone la société gestionnaire de l'aéroport. La personne habilité à répondre à la presse nous a refusé toute interview. Nous avons toutefois retranscrit ses propos. Nous avons un contrat avec ces gens qui stipulent très clairement qu'il existe un préavis de 3 mois à respecter, ce que nous avons très bien fait. Ils ont été là pendant longtemps, heureusement dans une situation de cohabitation. Mais au moment où on en a besoin, on en a besoin. C'est pour ça qu'on avait ce contrat. Nous avons beaucoup apprécié leur présence ici. Mais évidemment, un club de tennis ne fait pas partie de ce qu'on appelle le corps business d'un aéroport. Je comprends business, business, qu'on n'a pas grand chose à faire ou à dire contre eux. Beaucoup de gens se sont très dévoués pour exécuter tout ça, organiser tout ça. Et ça mérite malgré tout un peu de respect. Il y a quelques mois, la société gestionnaire de l'aéroport aurait encore assuré que l'avenir du club n'était pas menacé. La preuve, c'est qu'en décembre dernier, le club a payé sa cotisation pour 2009 et qu'il a investi des sommes énormes dans des travaux d'entretien. Rien que le terrain, c'est 10 300. Le poteau d'éclairage qui était là-bas derrière, 3008. Et tout d'autres petits frais supplémentaires qui font qu'avant de débuter la saison, 16 500 euros, qu'on jette comme ça à la poubelle. Et ce que les membres ont le plus de mal à comprendre, c'est que tout près de leur club, les espaces libres ne manquent pas. Tous ces bâtiments qui sont ici à côté, tout ça c'est vide. Toute cette pelouse ici est vide. Il y a une pelouse là-bas. Il y a encore une pelouse là-bas derrière. Donc pourquoi démolir un club de tennis ? Je ne comprends pas. Ça, ce n'est pas leur affaire non plus honnêtement. Ce qui les concerne, c'est le contrat pour un terrain de tennis avec un préavis de 3 mois. Ce n'est pas à eux de décider si nous faisons là, je ne sais pas, un parking ou un hangar ou autre chose. C'est à nous de décider ce qu'on fait avec notre terrain, évidemment. Dans ce club, la plupart des joueurs sont des ex-employés de la Sabena. Depuis la faillite de la compagnie aérienne il y a 8 ans, c'est ici qu'ils ont pris l'habitude de se retrouver entre collègues. Et pour nous, c'est toujours la Sabena. On arrive ici, on entre chez Sabena. On est des camarades, on est des collègues, on est des ex-collègues. Et on s'est gué de se revoir ici. On voudrait avoir deux possibilités. C'est de finir au moins la saison. Et alors, deuxièmement, on voudrait dans l'avenir éventuellement conserver ce terrain-ci. C'est terrain 1, 2, 3. Nos vestiaires qui sont un peu plus loin et notre chalet. Mais on est heureux. Quelques jours après notre venue, la société gestionnaire de l'aéroport a revu ses positions. Le club restera finalement ouvert jusqu'à la fin de la saison au minimum. Le fameux parking pourrait en effet ne pas voir le jour avant plusieurs mois, voire quelques années. Autant de temps gagné pour l'Airport Tennis Club. Autant de temps gagné pour l'Airport Tennis Club.